La guerre de Pépé, le maître ! Qui veut la paix prépare la guerre, dit-on. Mesdames et Messieurs, la République démocratique du Congo est en guerre depuis plusieurs décennies actuellement. Et le nombre de morts ne fait qu'augmenter cette situation humanitaire, ne laisse personne indifférent au pays, que ce soit les artistes et les musiciens, les élus du peuple, tout comme les hommes d'église. Tout le monde donne de la voie pour trouver solution à ce fléau, à ce problème qui est pratiquement un caillou dans la chaussure, comme un caillou dans la chaussure d'un être humain. Mesdames et Messieurs, merci beaucoup de nous faire confiance. Bienvenue dans Face à l'Opinion. Nous recevons pour ce numéro spécial le professeur Prince Willy Meshiki. qui a accepté de nous accorder ce privilège de l'interroger. Il est, comme vous le savez, comme certains le savent, l'élu de Walikale, l'un des territoires de la province du Nord-Kivu. Bonjour et bienvenue, Monsieur, pour le professeur. Bonjour et merci pour l'invitation à ce beau plateau de Face à l'Opinion. Et je rappelle ici qu'aujourd'hui, nous avons un défi, puisque le territoire de Walikale reste le territoire maintenant envié par les rebelles, les agresseurs. Donc, je dois batailler fort pour au moins protéger Walikale. Si Walikale ne libère pas les autres territoires, Walikale peut constituer la tombe des agresseurs. Et l'histoire en parlera. Retenez bien ce que je suis en train de dire, maintenant. Merci beaucoup. Alors, la première question qu'on vous pose déjà, avant même qu'on vous pose une première question, j'allais aller vite en besogne. Je présente ma collègue Naomi Mpila pour des questions au Ligala. Bienvenue également Naomi Mpila. Merci. Moi, donc, à votre professeur, au Ligal Mishiki et à Walikale. Merci, Mingi. Maman Naomi, elle a toujours été sengou. M'n'est comme moi, la couple n'a bien. Elle est là en gros fort, en tout cas. Et on sent une complicité entre vous, surtout les professionnalistes, mais oh yo. Et on m'a toujours débaté sur la canabine. Merci. Merci beaucoup, professeur. Vous avez suivi un peu cette sortie médiatique de l'artiste-musicien Kofi Olomide qui a créé un peu la polémique, la toile s'est enflammée quand on a suivi son interview à la télévision nationale. Qu'est-ce qu'on devait retenir, selon vous, de cette sortie médiatique de l'artiste-musicien Kofi Olomide? Oui, sincèrement, ce que Kofi a dit, c'est ce que nombreux des Congolais se disent. Seulement que Kofi a eu le courage de les dire tout haut. Moi, je viens de l'Est, je vous dis, 80% des Kivouciens que nous sommes, nous disons presque la même chose qu'Eko-Fi Olomide. C'est inacceptable qu'un petit pays, deux petits pays comme le Rwanda, l'Ouganda, le Kenya, puissent nous mettre à gil. C'est inadmissible qu'un rapport du Conseil de sécurité des Nations Unies présenté par une équipe d'experts naître confirme la présence ougandaise chez nous impliquée dans la guerre et nous nous disons non, l'Ouganda n'est pas impliqué. C'est inadmissible que le Kenya, dont le président lui-même, du tout haut, exprime son soutien au Rwanda, au M23. Il va aux Etats-Unis à l'issue de la rencontre avec le président Joe Biden. Il apporte un soutien au Rwanda et nous, nous disons que le Kenya n'est pas impliqué dans la guerre. Le Kenya est naître. Alors qu'ici, chez nous, chez nous encore, avec nos petites épargues, qui finançons l'économie kenyane à travers les banques qu'ils ont rachetées chez nous. Je parle de Tembebe, fait de fait, écoutez. C'est nous qui, à travers aujourd'hui, 60% d'importation, exportation au port de Mombasa, c'est pour les marchandises qui viennent au Congo ou qui partent du Congo. Donc nous finançons encore leur économie. Les transports des véhicules qui passent par le Kenya, ce plus de 6 milliards de dollars que le Kenya reçoit ici, dans les banques, dans les transports, dans les ports de Mombasa. Et ce pays-là se moque de nous. Alors, quelle politique nous menons ? Les Congolais, c'est bonne question. C'est ce que Kofi a dit. C'est dit que c'est le ras-le-bol d'un citoyen révolté. Nous, en tant que dirigeants, ça doit nous servir d'interpellation. Pourquoi Kofi a dit ça ? Pourquoi Jean Goubal a dit presque la même chose ? Ça, c'est concerté et tant d'autres. Puisque Kofi, c'est une figure emblématique, une icône, on a fait un problème. Mais nous devons nous demander pourquoi on doit accepter d'être tapé par ces petits pays. Pourquoi seulement ce sont nos villes qui tombent, on ne les récupère pas ? Pourquoi on les laisse ? Ils nous narguent même jusqu'à nous faire avoir les histoires pendant que le président veut la sérénité chez lui, il organise sa réélection parce que c'est déjà boutiqué, il veut la paix puisque ses électeurs sont en front, il demande une trêve humanitaire. Et nous, on a mordi des filles. Non, mon cher, ce n'est pas normal. Il y a une manière qui est fort des guerres sur place, sur terrain et même fort gouvernement congolais qui est à utiliser. Bon, il peut-être peut-être qu'il y a des coquillis à utiliser. Mais il faudra bien tout placer dans le contexte et dans le contexte. Pour les citoyens et kofi Delo avant de trestar il y a mizik, azali more namboka. E kofi adha parmi barare mi criticien congolais hoyo, adhana bafani mingi na Rwanda. Ie na, 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 ่akodjotar niyoka long, na falipe, mamita, tuu na barouande mingi. Mezo pesa est pas mingi. Kor mona koma, barouande Yeah heyebi ke baya le lo koloba, ke bango ngde bazo soutenir banguna nabissons basalier par avis ce cocoy sac à bambouk par avis et ça ralbou les citoyens il faut pas qu'on a moqué à fingy moutou à d'un contre non faut pas tout à boulot qu'on a puisqu'il faut dire nous sommes en guerre nous sommes agressés tout bon terminé à lobby baso bêta bichot la france et d'accord tapé non combattant bêta bêta bichot tapé puisqu'il n'y a pas de joie bambouk mais toujours j'ai hôte et toujours équipé en hôte n'est pas chiant ce qui confie à zaka bachalendo belakéna front n'a un discours où il y a l'occasion ce qui j'ai angoubara zaka bachalendo belakéna front il faut bisou il a dit que nous ne sommes pas en guerre mais puisqu'il y a raison d'après kofi à définir guerre qu'est guerre et d'accord entre deux parties bozo bêta nano oboba bêta 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 yon c'est ça qu'on appelle l'agression mais yon souvi bag bag agressé okomitika non to zapé nava nama pingane tibango et zaprompe a mapingate et sali problème yango to tolebi boy ke il faut bisou bak kongo mani tomitouna pourquoi bisou kakande tozo ko zonga kassima tolebi a repli stratégique puisque bitoumba bitoumba et a te ke zoto mnen et bissepte non bitoumba zali intelligence et zali stratégie et zali et zali tactique de bitoumba bitoumba zate ke a garada moulai na général non d'abord na bitoumba le lo ba género et la souda bitoumba te nga tout sa qui réunion et a secreté na l'obiango nako kisi a ba député anorki bado kanga na etat major général avec le général chiwewe naba a des ajouté naïe jali gonza na nako nani kassong kassong na l'obi nabangu nabbi pourquoi binobo zatiaka nabafront pas généraux tous à lina va vaillant officier officier supérieur au yu bako kimé ba lieta capitaine kobe puisque bango bazolka bravo en général atiki ba batona et ba avion ba ba imeble à 5 et 20 et 30 40 millions de dollars on va dire après un front mais moutou à zana et l'autre côté avant les locataires à ou quoi parce que soda kumakawa toko apona icône ya moniteur dans la difficulté directement va répliquer les parents non 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 chez nous ça va pas se faire mais même pas si les autres mais c'est mibec ou la congo et paki et piqui cité que même et caporal à que d'un affront puisque vous soutenez le fait que nous nous sommes on est en train de nous malmener on est en train d'être battu sur les terrains c'est ce que vous soutenez vous aussi non quoi qu'est ce que moi j'ai dit quelles sont les failles d'abord les failles c'est quoi je les dis c'est que la guerre ce n'est pas les biceps ce n'est pas la taille les cogoï grands moi je suis général et je suis moulin les grands non c'est d'abord l'intelligence c'est la tactique c'est la stratégie aujourd'hui je vous donne un cas il ya un pays asiatique un ami commerçant qui est là qui m'appelle qui me dit mais ce n'est pas possible je viens de voir ici un garçon congolais qui habitait un tel pays voisin il est ici envoyé par le m23 pour acheter des drones et il m'a envoyé les images et la photo de ces messieurs là est-ce qu'ils n'ont pas acheté des drones donc un individu qui achète des drones comme ça parce qu'il ya des pays où on va des drones comme ça les drones là les drones au moment où même il y a un autre qui est venu ici christian malanga il avait des drones dès que vous avez déjà des drones vous pouvez déjà voir la position des autres voisins vous les larguer on voit votre position pourquoi elle nous bombarde et nous on ne bombarde pas est-ce que vous avez déjà entendu que nous on a bombardé quelque part on a pourquoi nous on peut pas bombarder aussi leur position on attend tous ceux qui nous ont bombardés donc un citoyen normal et nous nous sommes des élus du peuple nos électeurs nous taquine monsieur moi j'ai été élu j'ai fait lire le chef de l'état chez moi à cause d'un seul thème ramener la sécurité de la partie orientale et je suis député national et je suis prêt moi ou il est chic à rendre mon mandat puisque nous aurons échoué s'il n'y a pas ce que nous avons été élu pour ça mais il ya des militaires c'est pourquoi nous 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 disons d'abord je suis entré même je vous je vous informe je vous réserve la primaire je suis en train de préparer une interpellation du ministre de la défense avec les commandements militaires pour savoir comment ils mènent les opérations combien ils donnent des primes selon les informations à ma possession on donne 33 500 francs qui seraient évalués à 15 dollars si d'abord il va faut que 15 dollars c'est 42 mille francs 43 mille francs à qui qui seraient évalués à 15 dollars comme primes des combats aux militaires qui sont au front moi j'estime que c'est suffisant cela est vrai c'est pourquoi moi en tant que député je veux pas mais mêler entendre on me dit que on donne 50 mille francs au commandant du régime par mois c'est p comme salaire donc non 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 comprime le salaire même du général aujourd'hui on me dit général des brigades c'est 3 à 40 mille francs c'est p un général 40 mille francs un soldat des rangs on me dit c'est 2 à 40 mille francs moi ce sont des formations qui gérissent dans l'arrière alors comme je suis officiel j'ai les mandats moi j'ai ce qu'on appelle parmi les missions qui reviennent à l'assemblée nationale et à les contrôles par le matin je suis en train d'initier une motion d'interpellation au ministre en charge du secteur de la sécurité et défense nationale et je suis en train de préparer une lettre au bureau pour demander la convocation d'une session extraordinaire qui sera consacrée uniquement à la sécurité à l'aise du pays et ça sera une session où personne ne pourra accéder ça sera clos rien que pour nous députés puisque il y a beaucoup de choses que nous devons nous dire que nous avons nous puisque les informations que je détiens sont des informations graves qui nécessitent même aujourd'hui une concertation entre le chef de l'état le gouvernement et nous les députés pas les chefs d'institution puisque vous pouvez appeler le président caméret il ne représente pas l'opinion de tous les députés peut-être au niveau du gouvernement oui la première ministre n'oubliez pas que nous sommes assemblée nationale nous sommes la deuxième institution du pays nous avons nous sommes désolé nous avons les devoirs de redévabilité à l'égard de nos électeurs avant qu'on voit quand je vous dis ici déjà sur le plan d'abord moi je viens du canada je te récite par le premier ministre canadien je te récite par les collègues des députés et des ministres canadien quand je parle je leur dis que l'ouganda nous adresse et ils disent non you are in the partnership with uganda vous êtes en partenariat avec l'ouganda alors que les rapports des experts les confirment nous devons savoir ce qu'est l'ouganda bon c'est pourquoi la première chose d'abord que je vais poser au milieu de la défense qui sont nos agresseurs puisque il ya déjà une division entre nous les législateurs et l'exécutif puisque si même nous mêmes nous ne savons pas qui nous agresse ça pose un problème mais il ya une question aussi particulièrement en tant qu'élu du peuple et lui de wali kali la question sur la défection des militaires du front selon vous selon les informations que vous avez pour qu'est ce qui pousse les militaires certains militaires à fuir les zones de combat d'abord c'est ça c'est ça moi j'ai dit c'est vrai ce n'est pas un secret de politique c'est pourquoi nous devons savoir nous puisque quand même un ministère qui gère je dois poser la question cette question là je les propres je les préparer c'est parmi les sous-questions que je vais poser au ministre de la défense puisque en principe en principe le commandement des opérations c'est l'état-major général où nous avons vu ici le ministère de la défense qui commande des opérations sur terrain la maison militaire du chef de l'état qui commande alors que la maison militaire n'est qu'un service d'appui un service technique du chef de l'état vous allez au front nous avons quatre groupes nous avons samir rdc avec la fadec les tanzaniens les bourrundais les non 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 les tanzaniens les malawites et les fils africains nous avons les bourrundais un contingent à part nous avons les oise-alendos et les départs d'effets mais moi je me dis pourquoi encore les oise-alendos doivent opérer séparément des départs d'effets alors que les chefs d'état avaient déjà signé une ordonnance qui a créé les réserves des départs d'effets si les oise-alendos sont dans les réserves des départs d'effets ils sont les départs d'effets pourquoi devons-nous encore continuer à les appeler les oise-alendos pourquoi n'est pas avoir un commandement unique et fardec où on comprend les oise-alendos et les autres les départs d'effets actuel pourquoi n'est pas aujourd'hui verser mettre fin au mont oise-alendo les appeler les militaires des fards d'effets et de la police nationale pour avoir un seul commandement pourquoi aujourd'hui sur les terrains les fonds de ménage qu'on quitte ici au ministère de la défense ça passe par le secteur général de la défense ça transite par les états-major général n'arrive pas au régiment approprié au secteur approprié pourquoi il ya dysfonctionnement entre les opérations des régiments de secteur et des commandements de des régions militaires c'est ça des problèmes au niveau de mon soleil matin qui n'a mai matali et tomba est ce n'a n'amboa bidje national mousse le pays et psa m'akimini pour l'enforcer et pour le dire il ya moua tonton l'ingatrie bagay na question oral langawana avec débat n'azoling a koye baba l'obin angale lo brigad moko et salina 4 batayon batayon moko et zak à peu près na 800 personnes est ce qui relève à tous dans la 800 personnes batayon ekiti ekéna na na ba peléton peléton section dit 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 tu n'abattou ya bazana se na section tu n'y koye balé l'obin angaké n'aba opération militaire boy il ya deux fonds il ya le fonds spécial au bapé sakabat mato abitumba et aussi les fonds ordinaires au bapé nasana bas chiffre au yo bapé singa est ce que ce sont ces chiffres là vraiment et à mouké par rapport à mouibina qui est un régime à ce soit 80 millions de francs tout un régiment le régime moko 4 millions de francs pour moi et d'abord mouké kopé sangona 80 80 plus plus tôt 80 mille francs millions de francs basopé ça et à mouké par rapport à la base de tous en anglais quels sont vos sources qui qu'on savait tout ça parce que je suis une élite du peuple n'a pas parmi baya l'électeur nanga pas m'a pris un peu pas d'ali mais sur la banque c'est mon rôle travail nanga ou oba futakanga aywana sont les 14 millions six cent mille francs à zwa kawana et zali peut prendre sa recherche puisque moussala nanga et à wana n'a pas un contrôle palébataire n'a pas cela on denis finalement on n'a quatorze mille cinq cent francs après 520 dollars et cinq mille deux cent dollars de nazan akati sont médicaux nanga transport nanga font des recherches bavoyer tout ça parce que je suis obligé d'aller mais je n'ai plus qu'est n'est moussala un nouveau site de l'alcool ai fait mon site a nbas au sol et à la joie a un ou la joie est ce qui est d'ailleurs d'aller député d'aller député la profession du maire à moussala puisque tout ça l'objectif est ce qu'on a un bon qu'on a de solution en tant que je devrais et quand le talibou a donnés le fait qu'on a dit qu'on a d'allomé qu'on a tenté de bloquer qu'on a dit qu'on a blessé qu'on a dis-moi qu'on a pesé qu'on a dit qu'on a pu la fois l'alcool quand c'est l'agrément qu'ils ont l'agrément qu'ils ont les déministrations fandi bati ba maire de la ville d'abourgou maître kaka ya ma parti aux alipés la majorité n'ayant ino sacré mais c'est que oui c'est ça c'est comme un journaliste est belé à d'autres qui n'est qu'on a badeo kimboulungu de konanga a honte wali kale et magroal palu kou kamara nanga bagra journaliste pas d'okin on n'a pas d'ébanité bout tout mois à d'okin pour quoi c'est bah monik kojerabito est comme faible et ce n'est pas bon monsieur maman a nana 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 n'a d'oloba il faut tout arrêter et mora juana yango anak kessio tokosala alisia question oral avec debat on a son initié na session extraordinaire puisque moi je ne vois pas pourquoi n'ai d'épite n'a pas en avakance non ok ne pas canada nakeba poto nake wap nambok alok mboka 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 fie kei puisque bango basale stratégie ou yo l verify humanitaire pour a ma diction habangou doOh meme les election a kagameTezzao accompagne vous vous rendez compte alors alors qu'ila l change nifanet on est à our bangom battle mkastit because humana distraint l'election is that canada nikona kousougba bayowa baso kité boob wasana pas si tér et has tengan cengit tra52 mani parce qu'ils ont aussi occupé les trèves humanitaires ils ont perdu ces sensations il y a de l'hostilité mais ils ont des trèves organisées pour faire l'élection de Rwanda les quinze, parce qu'il y a des militaires qui sont rwandais qui sont civils qui votent après les quinze, c'est qu'il y a des militaires qui sont rwandais qui sont rwandais qui sont rwandais on va dire que les positions de faiblesse comme dit oui mais les américains vont prouver que l'Amérique ne peut pas s'imposer c'est une question aussi, nous devons se rechouer ce qui est réellement, nous devons être avec les états unis le conseil de sécurité, pour la première fois, le conseil de sécurité, c'est qu'ils ont voté négativement la Russie et la Chine vont voter abstention si les quinze membres du conseil de sécurité, les permanents et non permanents, ont accepté la reconduction, il y a des sanctions sur l'embargo sur les armes et les paramètres la constance de sécurité au conseil de sécurité des nations unies a dit que cet embargo ne concerne pas les forces armées de la République démocratique du Congo, mais concerne plutôt les groupes armés qui opèrent illégalement dans la partie S de l'RDC. Donc les forces armées ne sont pas soumises à cet embargo-là. Mais moi, donc il doit peut-être, le Conseil de sécurité devrait repréciser. Puisque moi, quand je lis la résolution du Conseil de sécurité, je n'ai pas entendu la différence entre les forces régulières et les forces rebelles ou les groupes armés. Ils n'ont pas fait ça, c'est l'amalgame alors. C'est l'amalgame, c'est dangereux. Et moi je me dis, ce n'est pas normal. La France elle-même, c'est elle qui avait initié même la résolution pour retirer cet embargo-là. C'est la France. Et maintenant, je dis donc, la France, et nous étions avec qui au Canada, à l'Assemblée parlementaire de la francophonie, nous les avons convaincus. Et là, je félicite notre président Vital Kamer qui a pris vraiment les choses à mettre et qui s'est imposé pour convaincre les 87 autres sections parlementaires. Il y a un aspect que vous avez évoqué, sur lequel j'aimerais revenir, sur les Congolais, ces Congolais qui quittent, ces militaires qui quittent les troupes pour rejoindre l'Alliance Fleuve Congo. Vous avez évoqué cet aspect-là. C'est quoi les raisons de cela qui quitte ? Voilà. D'abord, parce que quand ils sont de l'autre côté, ils coupent contact avec nous, malheureusement. Mais parmi les raisons, il y a d'abord les mauvais traitements faits-terrains. De la part de qui ? C'est-à-dire que de la hiérarchie militaire. Chez nous, ici. Chez nous. Puisqu'ils se plaignent. Ils se plaignent et déjà, ils disent, bon, j'ai eu des gens qui sont au front qui disent, non, voilà, bon, nous n'avons pas assez de munitions. Les fonds de ménage n'arrivent pas. Je vous ai dit, moi, on me dit qu'on paye à un militaire 33 500 francs. Or, moi, c'est l'heure des informations à ma possession. De l'autre côté, on leur paye 100 dollars par mois. Comme prime. Comme prime. Prime, prime, à part salaire, prime. La prime est dérisoire chez nous. Et là, le salaire est dérisoire. Donc, nous devons, nous, aujourd'hui, nous, nous sommes prêts, nous, députés, ministres, et tout ça. Moi, j'ai dit, nous, députés, parce que je connais la volonté de mes collègues, nous sommes prêts à sacrifier même nos émoluments. Les 5 000, 5 000, là. Pour viquer ce que nous sacrifions, la moitié de nos salaires, de nos émoluments aillent réellement au concert. Mais vous ne craignez pas, avec ces propos, de démobiliser ceux qui sont sous le terrain à aller rejoindre l'Alliance FLEF Congo ? Parce que quand vous dites que chez nous, c'est 33 000, là-bas, c'est 100 dollars. 33 500 francs. 33 500 francs, là-bas. D'après les informations, nous nous faisons la recherche. Mais puisqu'on ne se bat pas pour l'argent. Sinon, nous, on ne serait pas là. On se bat pour, d'abord, la dignité. Nous sommes aujourd'hui agressés. J'ai confiance, nous sommes agressés. C'est l'honneur du pays, ce n'est pas l'argent. On ne peut pas acheter quelqu'un. Mais ce que nous voulons, nous, nous voulons que ceux-là qui se battent pour la République soient mis dans de bonnes conditions. Et c'est comme ça que nous voudrions qu'au niveau des brigades, au niveau des secteurs, puisque le fonds qui est ici arrive au niveau des secteurs des brigades, que les chefs des secteurs des brigades se rassurent que le militaire qui fait partie de la section, qui est au front, qui fait partie du peloton, qui est au front, reçoit même la petite somme là qu'on en voit. D'abord, aujourd'hui, quand on parle des 15 dollars qu'on en voit, 15 dollars ne représentent pas 33 500 francs. C'est presque 42 000 francs. Peut-être même ça, les gens peuvent même respirer. Donc, et quand on regarde aujourd'hui, par mois, c'est presque rien. C'est pourquoi nous ne voulons que savoir, nous, en tant que député, on n'est pas député de la RIE, j'appartiens à une institution honorable, j'ai fait mon travail, j'interpelle le ministère sectoriel avec ses services, pour ça, je poserai la question au chef d'état-major général, monsieur le chef de chef, combien d'argent vous recevez du ministère de la Défense pour le fonds des ménages ? Combien vous donnez comme prime de combat, puisque c'est reconnu ? Combien vous donnez comme fonds des ménages ordinaires, fonds des ménages spéciaux, puisque tout ça, c'est prévu, et l'argent sort au ministère de la Défense, et l'argent, quand il sort, il arrive au combat. Quand vous désignez les gens, c'est sur base de quels critères ? On a constaté aujourd'hui que parfois, on envoie les gens de même région, de même espace linguistique, qui ne connaissent même pas les terrains, qui n'ont jamais été là-bas, puisque seulement, ils ont des parapluies. Alors qu'il y a des gens qui sont compétents, ici, qui sont ce qu'on appelle dupôts. Qui fait ça ? Mais c'est comme ça que je voulais savoir, moi, puisque ce sont des faits que j'ai, j'ai des prêves, j'ai constaté, mais il y a tels, 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 des officiers supérieurs au Baboundak, qui ne sont sous aucune sanction, mais qui sont gardés à Kinshasa. Et on envoie là-bas les gens qui ne connaissent rien. Je vais les citer. Bon, malheureusement, et qu'on a le débat à Huit-Coulon, puisqu'il y a des questions de sécurité et tout le bas, il faut que Mungou n'en a profité. À Huit-Coulon, sans même caméra. Le chef de l'État et le commandant suprême des forces armées de la RDC, lui, en tant que responsable numéro un des forces armées de la République démocratique du Congo, face à ce désordre que vous dénoncez ici, quelle est sa part des responsabilités ? D'abord, en principe, les ordres proviennent du commandant suprême. Le chef de l'État. Il est le chef de l'État. Il transmet ses ordres au ministre de la Défense. Le ministre de la Défense les répercute au chef d'état-major général. C'est ça la chaîne des commandements. Toutes les opérations militaires, puisque pendant la période de paix, on traite avec les régions militaires. Pendant la période de guerre, on traite avec les zones de défense et les chuteurs opérationnels. C'est lui, le chef MG, qui répercute là-bas. Mais il s'est avéré qu'il y a parfois des ordres qui quittent la présidence, qui tombent au front militaire, qui bypassent les chefs MG. Il y a des ordres qui quittent, les besoins de la défense, qui tombent au front. Ça, c'est déjà inélu. Mais qui donne ces ordres-là, à part le chef de l'État lui-même ? Oui, justement. Il y a des gens qui ne sont pas, qui sont en dehors du chef de l'État, à la présidence, qui donnent des ordres, ou c'est les chefs de l'État lui-même ? Même s'il y a une maison militaire, le rôle de la maison militaire est bien défini. C'est une institution assez importante à côté du chef de l'État. Mais sa mission est déterminée. C'est un organe conseil au chef de l'État. La maison militaire ne peut même pas prendre des initiatives. S'il y a des initiatives, on les transmet au chef de l'État. Mais on a constaté, comme toujours, vous savez, il y a les tchèques qui se font là-bas. Maintenant, tout le monde veut faire plaisir à la maison militaire du chef de l'État pour être nommé, pour tout ceci. Et ça, c'est dangéré. C'est dangéré, puisque ça remet à cause même le fonctionnement même de l'armée. Les chefs M.G. parfois, c'est pourquoi vous avez vu, même que vous avez entendu, vous savez, il n'y a pas de secret ici. Les chefs de l'État seraient en conflit avec l'ancien ministre de la Défense. Jean-Pierre Bemba. Serient en conflit, pourquoi ? Puisqu'il y a les soins des prix, mais ils ne s'attendent pas à tout ça. Donc, il y a des problèmes de dysfonctionnement. Et lorsque déjà au niveau du sommet, nous ne parlons pas les mêmes langages, ce n'est pas bon. Et c'est au commandant suprême de recadrer ce service-là. Moi, je ne participe pas à la réunion au commandement militaire, mais je présume que le chef de l'État doit être vraiment rigoureux. Chacun doit jouer son rôle. Où est-il, je dis que les gens nous disent que on a un des mais nous n'en a pas des problèmes de dysfonctionnement ? Bon. Il y a des affaiblir des gens au départ, il y a des commandements. C'est pas normal. on m'a dit qu'il n'a pas eu un front, il a dit que c'est un repli stratégique. pourquoi il a dit qu'il n'a pas eu un repli stratégique? il n'a pas eu besoin de vous faire un député. il a dit que c'est un ordre de vous faire un député. alors tu l'as dit finalement, il n'a pas eu un truc. il a dit qu'il n'a pas eu un front à l'excellence. tu n'as pas eu un édition de l'unité. il n'a pas eu un édition de 33 500 francs. bon comment? primes de combats, 33 500 francs. c'est pas normal. par mois, oui. donc 1000 francs, 1000 francs par jour. si réellement il n'y a pas d'argent, mobilisons-nous. nous sommes prêts, nos députés. il y a eu une volonté. il y a des collègues qui sont députés, il y a 3 000 républicains. il y a des sacrifices. 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 vous pouvez faire le seul rôle où il y a des marins. il n'y a pas le plus gros. il y a des sacrifices pendant que toi ? vous êtes à ton diable ? il y a des services. il y en a sur le zéni, plus de 4 000 soldats rwandais qui sont en train de se faire. D'ailleurs, il y a des coordonnées M23, il y a des coordonnées de l'Uganda et il y a des indexés sur le Rwanda. Pourquoi, de 1, il n'y a pas de sanctions contre le Rwanda et de 2, pourquoi il y a des coordonnées avec l'Uganda ? Il y a des ordinateurs qui sont en train de se faire. Il n'y a pas que le front militaire. Il y a aussi le front politique. Il y a aussi le front diplomatique. C'est pourquoi Bissot, en tant que l'élie du peuple, il y a des mandats, il y a des peuples, il y a des peuples à Bissot. Il y a des gens qui ont relancé la diplomatie parlementaire. Il est rentré dans Bissot, il y a des bonnes choses à qui dans le Canada. En tout cas, les 88 délégations à le Parlement qui sont en train de se faire, parce qu'il y a des 80 délégations, qui sont en train de se faire. Le secrétaire général, il y a des délégations rwandais de Mbougi. Parce qu'il y a des arguments. Et puis, il y a des gens qui ont fait, ils ont fait faute dans les Congolais. A quel niveau ? Résolution, je me disais, le 29 mai, dans le XIX, il y a des gens qui ont fait découvrir ça. Résolution à la commission politique, il y a des gens qui ont fait condamner tous ceux qui agressent la RDC. Dans la résolution, il y a des pays non-invités, c'est le Rwanda. Il y a des gens qui ont fait la réunion de Luxembourg, il y a des Congolais. Même comme observateur, le secrétaire général, Louis Mshikiwabo, il a atteint le conseil spécial de la Rwanda. Il n'y a pas de cité la Rwanda, la Rwanda, aucun pays. Il n'y a pas de ambassadeur avant le président de la commission de la commission. Il y a des gens le président de la commission. Il y a des gens le président de la commission. Il y a des gens qui ont fait le projet tout le monde. Comme les réunions et les commissions politiques d'Ali Dumarche, les 7, tout le monde. Et là, je félicite le professeur Mbata, je profite les collègues Njoli, prof Njoli, puisqu'en tout cas, je ne sais pas qu'il y a des équipes d'avance, il faut sensibiliser pour changer la résolution. Et la résolution finale est condamnée Rwanda. Ce n'est pas facile. Mais ça, c'est la condamnation. Mais il faut s'il y a des gens comme la nation et tout le monde qui a traduit. Par exemple, il faudrait que les avoir, il y a un dirigeant rwandais, il faudrait que les avoir. Il faudrait que la coopération, par exemple, aérienne, il y a Rwanda. Il faut des mesures fortes pour être contre le Rwanda. Il faut que le Rwanda soit pour être le Rwanda. Il faut que le Rwanda soit pour être l'exporté, que l'importé par les Rwanda. Il faut que le Rwanda soit pour être l'exporté, il y a droit de transit. Il faut que le Rwanda soit pour être le Rwanda. Il faut que le Rwanda soit pour être l'exporté. comme les espères sont naîtres. Aujourd'hui, il faut tirer les conséquences de ces rapports-là en coupant toute coopération militaire avec l'Ouganda. Burundi et quand il y a frontière avec Rwanda, ils sont confiés. Pourquoi il faut que le Rwanda soit pour être avec Rwanda, avec l'Ouganda ? Pourquoi il faut que il faut que le Rwanda soit pour être avec le Rwanda soit pour être avec le Rwanda soit pour être avec le Rwanda et le Rwanda soit pour être avec le Rwanda Pourquoi il faut utiliser le port et le Mombasa 60% de l'activité est pour le Congo ? Ce sont des centaines de milliards de dollars. Tu veux que le Rwanda soit pour être avec le Rwanda mais alors mais alors Professeur, restons toujours sous ce rapport des Nations Unies qui a été réelé par le département des Etats-Unis où les Américains disent qu'il est évident que certains négociant parfois avec le soutien de divers groupes armés et groupes armés et services de sécurité transportent et exportent d'importantes quantités de minerais d'origine congolaise hors du pays. Là, on parle de la question des minerais du pays qui passent... C'est la raison de l'agression. Alors, les Américains citent certains notables du Kivu de l'Est de l'espace Kivu le grand Kivu comme étant des personnes qui coopèrent avec certains groupes armés pour faire passer les minerais à travers la frontière ou les frontières et finalement exporter vers les grands pays. Souvenant de ces propos de président Boso, l'ancien président Boso qui demandait aux députés de quitter les groupes armés, est-ce que ce n'est pas vous-même qui, quelque part, les notables du Kivu qui êtes à la base de cette insécurité parce que derrière ça vous enrichissez ? Voilà, c'est comme ça que moi j'ai dit je ne dis pas que cette approche est mauvaise. J'ai confirmé que les opérateurs économiques qui ne sont pas politiques pour moi. Moi par exemple, je ne peux jamais, jamais moi faire passer... Vous n'avez pas de groupe armé personnel comme certains notables du Kivu par exemple ? Moi personnellement, malheureusement... Pour votre protection personnelle ? Je n'en ai pas moi. Moi je n'en ai pas parce que moi je suis chef que tu mets là-bas donc tous, les gens là sont mes électeurs. Ils me protègent comme l'air Moami comme on m'appelle là-bas. Mais c'est que je voudrais dire c'est à nous dirigeants politiques de conscientiser nos opérateurs économiques. Je connais, il y a plus que ça je ne veux pas dire si il y a des choses plus graves encore que ce que c'est que le département d'état américain a dit. Il y a des opérateurs économiques qui font leurs affaires qui croient qu'en passant par les Rwandans en aménant leurs minéraux au Rwanda les vendre ce n'est pas un problème. C'est du bien-être pour eux. Mais ils ne mesurent pas les conséquences sur les plans stratégiques sur le plan politique et même qu'ils sont entre eux d'enrichir un pays et demi et ne voient pas ça. C'est à nous de les sensibiliser c'est à nous d'arrêter ça. Je vous dis aujourd'hui vous allez au poste frontalier chaque jour il y a des camions qui quittent chez nous qui traversent les Rwandans. Ils appartiennent à qui ces camions ? Non, des privés qui payent les droits il y a même la fraude qui est organisée là-bas. Beaucoup malgré l'état de siège ? Malgré l'état de siège ? D'abord aujourd'hui je vous dis vous allez à Boutembo vous allez à Ruchuru vous allez à Beni qui ne sont pas encore tombés donc Beni et Boutembo ne sont pas encore tombés dans les bastions des Allianz Fleuve Congo et M23 vous trouvez des choses qui coûtent moins cher presque un tiers je le dis bien j'ai vu une chaussure qui coûte à Kinshasa 200 dollars là la chaussure coûte à peu près 50 dollars à Boutembo j'ai crié j'ai dit mais non c'est pas possible pourquoi ? puisqu'il faut entrer des choses sans payer la douane aujourd'hui un conteneur qui coûte de 40 pieds 15 000 dollars à Matadi là-bas on l'a fait entrer à 5 000 dollars la rébellion fait entrer entre 25 à 30 millions de dollars de recettes douanières la rébellion la rébellion oui parce qu'ils contrôlent la frontière qu'ils contrôlent alors tous les exportateurs les commerçants verraient qu'ils sont je ne sais pas qu'ils ont des traîtres ils croient faire de l'argent ils préfèrent passer par Bounagana et à partir de Bounagana ils déchargent sur des motos des choses les marchandises entre à Goma arriver à Bokab même ici à Kinshasa donc nous sommes entrés par ça sert à rien de condamner que le Rwanda c'est comme ça les Congolais aussi participent activement à cette guerre c'est pourquoi j'ai dit que nous en tant que gouvernement nous avons aussi notre part de responsabilité c'est comme ça que je vous ai dit lorsqu'il y a des patriotes comme Kofi comme Jean Goupal s'expriment comme ça ça me fait mal comme dirigeant mais je le comprends quelque part nous devons nous jouer notre rôle je perds encore plus des choses plus graves que ça que nous connaissons mais c'est pourquoi moi j'ai dit nous nous sommes de là nous sommes nés grandis de là nous sommes informés de tout et derrière à la seconde je dis bien à la seconde nous élus du peuple mais on ne nous associe pas à la prise des décisions mon Dieu pendant que nous sommes dans l'union sacrée et c'est grave ça crée des frustrations parfois ce n'est pas possible que nous qui sommes de là nous connaissons on envoie les gens parfois du Kassaï de l'Équateur de Katanga des autres pour négocier avec les qui ne comprennent rien faites des lois en tant qu'élus du peuple mais c'est moi j'ai dit que moi maintenant mon travail à moi je me limite à mon travail parlementaire je fais le contrôle parlementaire j'interpelle le ministre sectoriel je lui dis toutes les vérités en face avec des preuves à l'appui tel que vous avez envoyé tant voilà ce que vous envoie au ministère que lui me donne les différends même donnez-moi les bordereaux d'envoi puisque c'est le ministère de la défense qui envoie l'argent à l'état marginal vous chef Mg vous avez envoyé combien au régiment combien à tel secteur le secteur vous avez reçu combien c'est ça que la vérité vous aviez on vous a reçu on vous a reçu il y a il y a deux mois vous disiez qu'on venait à peine de sortir des élections des résultats définitifs par la cour constitutionnelle vous vous plaignez vous disiez que le Congo est en train de partir comme l'ex-Yougoslavie que nous sommes les bras croisés c'était quoi les éléments qui vous poussaient à l'époque de dire que le Congo est en train de partir parce qu'aujourd'hui il y a plus de territoire qu'on a perdu qu'il y a deux mois voilà donc c'est comme ça qu'on m'appelle prophète et ce que je dis encore c'est plus grave puisque si on ne m'écoute pas moi je vais mettre mon mandat moi en jeu dans six mois si mon plan n'est pas suivi je quitte le parlement je démissionne puisque je serai honteux moi après avoir été élu pour avoir promis à mes électeurs que nous allons vous ramener la paix chez moi Walikale c'est encore ok mais je compatis avec les autres parce que Walikale ne peut pas être un îlot au assiste de paix ils ont perdu nous c'est la forêt équatoriale ils vont là où c'est plus facile mais moi j'ai dit dans six mois si mes propositions si les résolutions que le parlement va prendre ne sont pas exécutées par le gouvernement moi je quitte l'Assemblée nationale je rentre chez moi faire mon travail d'agriculteur et je me sens mieux là-bas je quitte et je demande à mes suppléants de ne pas me remplacer il y aura 499 députés nationaux et ça va réussir l'histoire ça sera un message fort et si on me suit si on me suivait dans six mois nous mettons faire la guerre puisque nous avons la solution nous avons la solution mais nous voulons on ne demande rien pas de poste on n'a pas je suis déjà député je n'ai pas besoin de te nommer je n'ai pas besoin d'argent je suis payé par le trésor public j'ai mon salaire comme député ce que je demande seulement qu'on puisse confronter les données que moi je vais prendre on n'avait pas le moins on n'avait pas le moins pour de l'économie on n'avait pas le moins il faut aussi de la même chose il n'a pas le moins ce qui s'est vraiment des saisons mais tous des naves nous avons tous condroyons après nous avons pris la paix qui s'est éloigné nous avons pris la paix ils ont fait la paix il a fait la paix comme la paix et nous avons fait la paix comme notre paix après le gamin sans qu'elle nous a l'endégalité ils vont aider c'est une autre chose beaucoup de communes qui a l'habitude de s'y arriver ils sont tous nous ici, en mon disant d'administration ils peuvent être au courant des rembourses vous vous voyez que vous avez partit la télé vous avez fait un ministre en fonction vous avez fait un ministre en fonction les deux experts c'est dangereux pour nous on a fait ça à Mobutu et c'est dangereux quand vous comparez la gestion de cette insécurité sous l'époque de Kabila et actuellement vous pensez qu'on est dans la continuité ou il y a un changement ? non c'est à dire que l'insécurité est là depuis presque trois décennies mais elle a été gérée à des niveaux différents aujourd'hui le chef de l'état actuel il a eu un gage que Kabila n'a pas eu il a eu l'appui des populations de l'Est nous l'avons voté massivement chez moi 92% naturellement puisqu'on a dit voilà l'homme qui vient s'opposer à Kagan c'est bien mais il faut maintenant la stratégie il s'oppose c'est bien il ne veut pas brader les intérêts du pays mais il faut aussi maintenant accompagner cette opposition là, cette base de fer là avec une stratégie et c'est nous qui apportons maintenant la stratégie pourquoi nous on ne peut pas aujourd'hui créer par exemple des révoltes dans les territoires occupés ? on a éliminé comme ça quelqu'un d'idée Ananga a été pris à l'otage puisque nous avons déjà là-bas ce sont nos électeurs non ? pourquoi nous ne pouvons pas aussi nous provoquer des défections chez eux ? nous sommes un état non ? est-ce qu'ils ont plus de moyens que nous ? c'est parce que nous n'avons pas la stratégie ce n'est pas un mené général qui fait deux mètres gros comme ça qu'il va gagner non ! les rwandais sont petits comme ça, petits comme ça mais ils ont la stratégie nous aussi nous avons déjà quand vous envoyez un petit agent un petit agent je dis au lieutenant qui n'a pas de parcelles, qui n'a pas de méveux, qui n'a pas de rien mon cher, c'est qu'il n'y a pas de méveux mais vous n'y a pas de méveux il n'y a pas de méveux, il n'y a pas de méveux il n'y a pas de méveux non ! les généraux ne se battent plus les généraux donnent des commandements au front ce sont des combattants et nous en avons ici même à Kinshasa, même à Kinshasa pourquoi il n'y a pas de méveux on enverrait on enverrait 300 000 $ mais comme réserve pourquoi il n'y a pas de méveux 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 qui commande les Oisalendo ? les Oisalendo sont des dans la réserve des Oisalendo qui est dirigé par le général Padiri mais le général Padiri n'aurait pas assez au fond il n'y a que le contrôle peut-être est administratif mais il n'a pas les moyens l'argent lui c'est ça le problème nous disons moi j'ai dit nous avons beaucoup de choses je ne peux pas parler des détails ici je réserve ça comme ça sera un débat à huis clos on va vous donner ses mains à suivre ces débats et à l'issue de ces débats là dans les six mois si on n'est pas suivi moi Willy Michiki je quitte le Parlement avec mes deux suppléants vous proposez quoi ? vous proposez quoi ? moi je propose d'abord une chose oui vous savez comme je l'ai dit dans la guerre il faut d'abord limiter des commandements d'abord arrangons d'abord une chose laissons les Rwandais les Vougandais les Kenya est-ce que chez nous ici les centres du commandement à Kinshasa jusqu'au front est-il la chaîne là des commandements est-il respecte ? est-ce que nous donnons les moyens qu'il faut aux hommes qui sont là ? est-ce que nous avons puisque avant de faire la guerre à quelqu'un vous étudiez d'abord quel tube d'armement il a aujourd'hui on n'utilise plus les avions pourquoi ? parce qu'ils nous ont amené des missiles sol-air qui nous déstabilisent alors pourquoi nous ne pouvons pas imaginer d'autres avions qui peuvent résister à ça ? c'est ça la guerre c'est vrai je dis aussi l'intelligence quels sont les tubes d'armement que les voisins utilisent ? et moi je prends plus que lui pourquoi nous ne pouvons pas aujourd'hui par exemple utiliser aussi des drones moi je vous dis il y a des pays où je connais vous allez vous acheter les drones gratuitement comme ça et ils achètent là-bas et moi je connais pourquoi nous et des villes-pris mon cher bon il y a des drones il y a même des drones d'attaque où nous pouvons faire pas possible quelqu'un où tout le monde aille pouf ce sont des techniques qui existent il y a dernièrement il y a l'équipe l'équipe spécialement pour la situation parce que oui oui il y a au commandement militaire est-ce que on a des solutions il y a des solutions et l'équipe la 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 donc nga na travaillé na ba service n'yosu puisque bitumba wana c'est pas ka kolubalobaka ka ba genero ba nani non 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 bitumba yves a léalité mousousu n'a pas fait yon n'ingi sa moko nga inde na sala barrage ya matebe ouyo et zali naruchou a 70 km na goma ya un milliardaire américain warren buffett ayaki ya moni batu wazoka ta ba banani kuna bakuni bansete a rubi la bango pourquoi boussa asabino barrage iccn avec de merode ymo kontakté tout sa li barrage wana ya sa prix de sa 30 megawatt mais kome zaki ebele ruchou ne konsomme même pas 10 megawatt nabina vandekuranga ya fek na felicité ici président honorable mwanza vice-president ya fek vani qui m'ont avec qui on a travaillé pour créer co-légaliser société nabango sokondé basse à l'exploitation basse lui plus de 5 millions de dollars qu'on bende à courant privé des ruchures jusque là depuis bitumba ybanda ça fait plus de deux ans m23 a con a con a con a con allez vous comprendre quelque chose a con a con a con vous croyez qu'il est fait gratuitement c'est bon si y'a des choses que nous faisons parfois qui nous complique nous même tout comme il est bon c'est 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 bon trois mois opération trois mois et exécution bitumba ici puisque trois mois au même moment moi j'ai dit six mois total donc trois mois organisation comme quand on dit les trois mois lui il a pas comme il nous a dit mais moi j'ai dit six mois il est tombé là nous avons un plan ce n'est pas un plan il y a des choses que nous avons qui nous avons 6 mois 6 mois les soldats 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 pourrait venir à la table et au niveau pour nous il y a par un jeune Tosomi drone Tosomi tu vois que tu tais bien tu vois que c'est une stratégie je me vois que la ministre est toujours ils ne fais pas tu vois que c'est le bon avec avec le monde je ne fais pas il a beaucoup d'opportunité mais n'est pas si tu vois qu'il n'a pas il faut que tu es il faut qu'on la congolais et salama déjà moi je dis moi je déploie le président est de bonne foi mais malentouré maman n'a pas besoin d'un acteur il y a beaucoup de politiques quatre décennies quatre décennies acteur de premier rang est ce qu'il m'a fait donc il y a des gens qui ont essayé salama tout comme a béni miki sangani et kinshasa n'est pas mon nom 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 le reste comme un homme est au quen est le roi ok le maurin à rwanda au cas ici chanika au côté d'un cas indi au début timbre qui s'engager au côté de rwanda ok le chanongo au timbre car vous vous venez à ma belle et ok de l'outil ok le massis ou de qualité ok les bouquins de la route c'est ça la vérité les goma ça fait plusieurs semaines ou plusieurs mois comme s'indon de la vérité les goma non ok on est dans le bateau, on est dans le bateau et on a des rwandais il y a cinq mètres des rwandais il y a 5 mètres des rwandais la même chose tu dis, si tu sais qu'il y a une piste oui c'est la vérité il y a une vérité pourquoi on a dit que le bateau était là il y a un peu de vrai on a un peu de vrai je me disais, je n'ai pas eu la réalité à goma moi j'ai parlé des faits parce qu'il faut qu'il faut qu'on foule en zéla qu'est ce qui nous coûte aujourd'hui tout foule en zéla ya qu'on est lié sur la boucle gana za il ya wali khan gommandé chef liena n'a aucun été n'a ma belle et d'acomac gomme et françois bâton a commis la boucle le ravitaillement de goma comme comment les goma tracens c'est pas la voie aérienne tellement c'est qu'il y ait nana ni tu sais pourquoi il est au contraire deux ans à bataillement avec ce même tout au commandé l'homme indique et qu'on a apporté à mon bassin mais ma tasse qui est aussi n'a pas gagné et les qui rwanda et l'équivalent pour demain le rwanda c'est un passage obligé pour que goma soit ravitaillé le rwanda et l'ouganda mais justement c'est comme ça qu'ils basent autant c'est pourquoi j'ai dit que nous devons d'abord nous permettre à goma que goma puisse avoir des accès des portes et des sorties de goma vous êtes ce n'est pas normal goma c'est la capitale c'est le chef lié de la province ce n'est pas normal que les chefs liés de la province soient bloqués on ne peut pas aller dans des goma vous ne pouvez pas aller à rouchourou des goma vous pouvez aller à massis territoire voisin encore plus loin à walikale des goma vous ne pouvez pas aller à bokab ou à calais par août c'est ça la réalité des goma il faut le dire ça c'est un secret c'est pas un secret c'est pourquoi moi j'ai dit que le travail aujourd'hui puisque moi dans ma stratégie je vous donne juste que les les tanzaniens sont venus nous aider ils ont un port ils viennent de faire un deuxième port de tanga nous devons nous toutes nos exportations et portations pas séparés les sites africains ont des ports de durban prétorien et on passe et durban et puis nous sommes tous utilisés qu'on a banamibi les amis du congo puisque mbongo na bisou et zaliko enrichir bango yango basali wana pourquoi puisque to kangate c'est ça les stratégies il oublok miso bitouman bisou konfou raon zela wana bo produir bakibali gold mining banini baba minere banini papa bo leki na kongo ouwebi nga na zamoutou wa walikale et ça la politique ya ba belge batima administratif ya walikale 2500 700 kilomètres de matadi walikale et va ki construyna materiou a construyso wana eoutaka poto eouti belgique et que na 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 boma boma matadi matadi et hui kamioti awa awa et hui bato kisangani kisangani tiwa alikale alors que il pouvait le faire passer par tanzani d'arsalam le port était là par durban par mombasa au kenyan minereux jamais fait puisqu'il ne voulait pas donner l'argent vous croyez que toutes les mines là tout ce qu'on produit qu'on minerait aujourd'hui au katanga si ça devait passer comme à l'époque des lignes aux minières par paré paré mon édite le beau jusqu'ici port franqui et comme il dit ah on a kinshasa tu n'as pas la matinée maman mais le mboko barabalo ba salango mais le batre et salva baraye mais nous sommes à trés je je suis ami aux autorités ambiennes j'aime pas citer la priorité mkondiakouna aïsak inga ké et panabango 70% il y a marchandises et panabango d'agapona congo donc toujours enrichi le bambou ba minereux il va s'ajoutso et qu'il n'y a pas de camion ça paie là bas c'est eux qui s'enrichissent plus que nous donc il y a un goût d'azol ou baboye congo moi j'étais ministre à mboutu n'a pas année 2019, 2015, 2016, 2016, 2017 80% de l'abijé en abisson c'était financé par la GKM j'ai remis de kamokoi n'a contribué même pas même pas 5% 5% de 80% de l'abijé en nazie vitale tout ce qui est à l'époque on peut le témoigner donc pour vous dire que tout il n'y a pas eu un peu de gens dans le monde ce n'est pas normal que les gens se passent on est dans le gouverneur de kyabula on est dans le gouverneur, on est dans le zambi on est dans le gouverneur on est dans le développement de la guerre dans la reprise démocratique ça n'est pas le plus, on est dans le développement la priorité de la priorité est de la tombe en principe en réalité il n'y a rien ici tous les ministres c'est le gouvernement c'est ça c'est ça c'est ça c'est ça qui va même donner les morales aux hommes parce que ça décourage ça démotive les gens merci beaucoup professeur Prince Willy Michiki d'avoir été avec nous peut-être un petit dernier mot à toutes à toutes ces femmes tous ces déplacés de la partie S de la RDC un moment à toutes ces personnes qui vivent dans des conditions très très difficiles actuellement bon vraiment vous savez parfois je suis un homme mais j'ai des larmes vraiment dans mon coeur quand je vois comment des innocents qui n'ont rien fait qui sont contrés aujourd'hui à vivre à la baie du roi qui n'ont rien fait leur malheur seulement c'est de faire partie d'un pays qui regorge des ressources naturelles j'avais proposé à madame la première ministre lors de notre raconte dans le cadre de consultation pour la formation du gouvernement avec notre recommand de créer une crise humanitaire à la primature pour qu'elle même comme maman puisse faire le suivi de la situation humanitaire et j'ai salué l'initiative de mon jeune frère et collègue Patrick Mouyom qui a insisté pour que le gouvernement puisse intervenir puisque la situation qui se passe à l'Est est indescriptible il y a des mamans qui mettent au monde comme ça la belle étoile comme des animaux comme des chiens des enfants qui meurent comme ça des enfants abandonnés on n'en parle pas les images sont atroises on tue des gens comme même les animaux on ne les tue pas comme ça c'est inacceptable on vit au-dessus de la communauté internationale qui ne s'arrête qu'au simple condamnation j'ai fait l'objet je suis fier de faire partie du lobbying de mes amis de l'Ebapati je leur ai dit on ne s'apporte plus top Rwanda ils viennent de le dire ils viennent d'arrêter l'accord d'annuler même pas ce qu'ils pensent d'annuler l'accord que le gouvernement des conservateurs avait fini avec les Rwandans c'était devenu le business ils envoient de l'argent là-bas au Rwanda les Rwandans utilisent cet argent pour accueillir les migrants pour faire la guerre et on vient d'arrêter ça et j'ai demandé à l'acteur premier ministre le chef de demander que le Rwanda rembourse et le Rwanda défil ça c'est une initiative personnelle que j'ai fait moi comme citoyen si le gouvernement pouvait m'accompagner moi j'ai fait ça comme moi-même et je suis en train de me rendre encore là-bas à Londres sur l'invitation de mes collègues députés ça c'est le travail que chacun d'entre nous cette guerre nous devons nous l'approprier ce n'est pas la guerre de Tshisekiri de Kiyo c'est pourquoi vous voyez aujourd'hui les gens qui sont lâches ils disent ah non il y a même des grands leaders politiques Kabila est où aujourd'hui tous ces gens là non ça c'est dangereux Kabila est où ? je dis tous ces gens là parce qu'il a été cité il y a un monsieur l'assistant de Ndenanga qu'on a arrêté qui a fait des révélations alors qu'il faut un procès public et j'ai dit puisque Kabila est un sénateur et il comme sénateur il est soumis au règlement intérieur du Sénat il doit participer aux sessions parlementaires on peut l'invalider aussi ? bien sûr sénateur à vie il est sénateur à vie puisqu'il est ancien chef d'état mais lorsqu'il vous devenez sénateur à vie vous êtes soumis au règlement intérieur du Sénat et il peut rester ancien président il joue des statuts de la loi parce qu'il y a une loi qui régit les statuts des anciens chefs d'état donc il a des émoluments qu'il perçoit mais il perçoit aussi des émoluments des sénateurs mais il doit travailler parce que si on l'a retenu comme sénateur à vie c'est parce qu'il a de l'expérience mais s'il n'apporte pas cette expérience au Sénat à quoi servirait de continuer à les détenir comme sénateur ? Merci beaucoup professeur Prince-Louis Michiki élu du territoire de Wali-Kalé merci beaucoup d'avoir été avec nous merci beaucoup Namin Pila Merci aussi à vous tous qui nous suivez vous tous qui nous suivrez aussi à Wali-Kalé dans tous les territoires de l'Ouest de l'RDC l'espoir est permis le professeur l'a dit gardez espoir tout ira pour le mieux au revoir Sous-titres par Jérémy Diaz